Bonjour, n'est-ce pas qu'on vous demande de respecter les enfants des gens, vous dites que vous êtes des rambounos ? Très bien, vous allez respecter maintenant. C'est l'histoire de Akwe Zian, un jeune gars chiche et intéressé, comme les mouchons tout de suite à peu près, bien sucré. Le gars lui paché tomba amoureux de la fille du roi des Zetounes et Kanya te bat des frisans. Ils ont fait un premier enfant, le roi lui a demandé que tu viens doter ma fille quand ? Il dit au roi que bientôt, bientôt, est-ce que le roi ça va alors que le bientôt ça serait jamais ? Akwe lui seul, tu savais qu'il était en train de mentir au roi. N'est-ce pas Akwe a continué à jouer avec le pistache de la fille du roi ? Il a fait le même des pistaches avec, la sauce avec, la sauce gombo avec. Ils ont encore fait un deuxième enfant. Le roi lui a demandé que le gars, si tu donnes ma fille quand, tu dois l'épouser. Le gars répondu au roi que les pauses sont en route, lui ça savait qu'il mentait. En réalité, Akwe aimait la fille du roi, vous voyez, il voulait même l'épouser. Mais sauf que pendant sa tête offrit des pauses pour une femme, il était trop lui demandé. Il était chiche, il voulait offrir pour une femme et son pote, mais elle va rester vide, jamais. Un an plus tard, Akwe aimait un troisième enfant à la fille du roi. Le roi lui demande encore que mes pauses sont, ou ma fille doit se marier avec le père de ses enfants. Il répond que les pauses ont eu la dépression en train de les soigner, ça arrive. Et pour achever, le roi lui dit se marquer, mais t'as fait pour me faire des enfants. Moi, le papa m'a dit à trouver une femme au village, gratuitement. Tu sais, j'ai négé le roi, perdu le verbe de mouler, la sa mère répondu, mais voilà, au tournant on est intelligent à Yana. Est-ce que ses amis lui comprenaient ce que le roi disait ? Mais la sa mère répondu, t'en an, lui aussi la parla son poteur, t'en an an, poma. C'est embarrant, je pense. Deux semaines plus tard, le gars est tombé malade. Il a commencé à avoir les nausées, il crachait partout, il était fatigué, son ventre gonflé, son ventre était devenu comme pour une femme enceinte. On avait donc parlé, soignants et bâtis, voient même les traduits praticiens. Ils lui ont demandé que tu ailles en avait un vieux père là, va le voir. Ces années l'ont bâtis voir le roi. Le roi lui a dit que moi j'attends mes pauses depuis, tu m'as dit que mes pauses ont pris l'avion, ils ont pris le bateau, sache donc que ce sont mes pauses que tu as dans ton ventre. Tu vas les accoucher et tu vas bien me doter ma fille et mes petits-pices obligatoirement.